ouaiiii 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 bref bonsoir bon appétit bonjour bon je ne sais quoi c'est rosemary qui était en train de m'aider du booby tranquillement entre deux épisodes vos gueules toi je te parlerai après on va donc aller si vous vous souvenez on a trouvé meryl vous êtes tous une bande de petits cochons alors que je ne sors pas avec elle donc on va aller lui parler après tout pourquoi pas elle nous l'a demandé tout à l'heure elle va nous offrir à boire et peut-être un peu plus regardez shit je pensais pas vous voir je vais vous donner quelque chose de propre pour vous asseoir ok je préfère avoir quelque chose de sale montre moi ton cul je vous apporte à boire ou à manger j'ai de l'eau il n'y a pas grand chose d'autre alors un endroit tout à fait charmant non je suis là pour vous meryl nul besoin d'être aux petits soins avec moi ah ouais quand même vous faites preuve de tant de bonté je reçois pour la première fois et je fais une note exécrable je voulais vous remercier de m'avoir amené ici mais je fais n'importe quoi alors attends donc ça c'est une option donc de romance c'est pour ça qu'il y a un petit coeur voilà ça en sort oh bonne meryl c'est vrai que mes bonnes intentions ne sont rien comparé à tout ce que vous avez fait pour moi donc je vais draguer meryl je ne me suis pas vraiment fait d'amie pas même au sein de mon propre clan c'est délicat donc euh je disais donc oui vous avez tous demandé enfin pas tous mais en tout cas que je veux une lesbienne si vous avez tous demandé que je veux une lesbienne euh il y en avait un petit peu plus pour meryl que pour isabella bon peut être que quand vous verrez les seins d'isabella ça changera de toute façon on verra vous avez l'air de commencer à vous en sortir ravi que vous le remarquiez merci de m'avoir rendu visite auk ça représente beaucoup pour moi comme ton cul je suis pas mal aujourd'hui là je suis à fond bon j'ai pas très mal dormi oh mana imagine qu'est ce que c'est bonne lecture les gens voilà c'était bien vous me direz en commentaire ce livre était bien ah elle a pas encore son attention waouh meryl on savait pas ouais donc on est reparti on va aller voir vaseline je pense c'est quoi tout ce monde là on va ressortir peut-être désolé on va ressortir je disais ah là là ça fait longtemps que j'avais pas fait d'épisode je suis désolé c'était la fin des cours et compagnie il y en a que ça intéresse d'autres que ça intéresse pas n'est-ce pas Rob mais moi ça m'intéresse donc je suis allé en cours et j'ai pas pu trouver le temps de faire d'épisode désolé donc cet épisode sortira peut-être le lendemain de son tournage soit on sera demain on sera dimanche dimanche ou lundi je suis navré pour votre perte maîtresse mais je ne peux montrer de clémence envers votre fils que s'il se rend de lui-même j'essaie de le trouver mais les templiers ne tolèrent aucun apostat et dont cette femme voulez-vous ce pourrait être mère votre fils semble avoir des soucis y a-t-il quoi que ce soit que je puisse faire vous vous avez tout entendu et vous voulez encore m'aider ? un apostat ? oh merci je m'appelle Ariany mon garçon Fenril il est tout ce que j'ai il est ma seule famille quand j'ai su qu'il connaissait la magie je n'ai pu me résoudre à l'envoyer au cercle mais son lien avec l'immatériel il lui donne des cauchemars des visions de démons parlant à son esprit je préfère l'abandonner au cercle qu'à lui-même c'est tout ok je l'arrêterai je lui boufferai la bite scabot oh putain je l'arrêterai c'est un problème hmmm cure moustache par où commencer ? hmmm percouillons manuf oh putain les deux beers peut-être c'est très putain que voulez-vous que je fasse exactement ? trouvez-le simplement emmenez-le en lieu sûr je ne sais pas où Fenril est allé mais vous pouvez commencer vos recherches en deux endroits Serthrasque l'a cherché parlez-lui pour savoir quel secteur il a déjà ratissé il est à la potence et le père de Fenril, Vincenzo, est revenu il y a peu dans Tiva il est marchand au bazar de la basse ville Fenril est peut-être allé le trouver soyez sans crainte je ferai au plus vite pour ramener votre fils la magie peut être un don à double tranchant votre fils mérite la meilleure aide qui soit pour apprendre à la canaliser merci nous cacher n'a que trop durer c'est presque un soulagement que de révéler cela voilà bon en fait euh c'est bien c'est bien au gueule ah donc euh euh qu'est-ce que je voulais dire j'ai pas allé voir Vaseline parce qu'en fait euh j'ai pas envie de vous parler euh donc on va faire cette quête tranquille mais avant petit cadeau non 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 je veux dire qu'il y a bien une trentaine de personnes dans cette cité prête à assassiner ma famille pour des histoires d'affaires qui a le temps de s'inquiéter des apostas quand toute une guilde des marchands est sur son dos en effet je vois je le trouve génial moi ce dialogue avec Baric en théorie il sera tout le temps dans l'équipe en théorie parce que parfois je prends Isabella mais Isabella elle est chiant donc je prends et on aura cette dps comme ça difficile de croire qu'il ne m'ait rien laissé et bien mère était plutôt furieuse quand vous avez fu voilà bon bonne lecture et avec votre apostat ferait le dien ah ça c'est mon portable je suis toujours sa fille mes enfants vivent dans la servitude depuis une année une année ils devraient faire partie de la noblesse si les souhaits faisaient voler on passerait notre temps dans les airs à rêver connard alors attend évitons de nous quitter ainsi vont les choses mère gamelaine ne peut rien y faire votre mère était censé épouser le comte de l'ancet mais elle a préféré s'enfuir avec un apostat ferait le dien inutile d'espérer recevoir la moindre faveur après ça oh et les testament de père si je pouvais seulement mettre la main dessus il n'est pas ici c'est sûr il a été lu et il est retourné dans le coffre personne n'a eu besoin de le relire ça pue la bite cette histoire bon je connais comment ça se finit mais euh je vais peut-être pas vous le dire alors je vous en prie mon oncle nous avons le droit de savoir peut-être mais vous ne verrez pas ce maudit document il est toujours conservé au domaine et ce n'est plus de mon ressort depuis bien longtemps vous êtes parti sans le testament de vos parents c'était de l'histoire ancienne vous pensez que je suis resté assis là pendant 25 ans à attendre que Leandra remonte la pente ? qui a acheté le domaine Gamelin ? je pourrais peut-être aller les voir c'était les Reinhardt non ? personne que tu connais il faut y faire ma soeur tu es dans la basse ville pour Debron bon les amis je n'aime pas critiquer la famille mais vous n'avez pas trouvé oncle Gamelin ? vous êtes un peu suspect lorsqu'il a évoqué le testament de grand-père ? j'ai pas hâte ma téléssant s'il avait disons placé une somme censée revenir à mère croyez-vous qu'il nous le dirait ? je refuse de croire que le propre frère de notre mère s'abaisserait à l'escroquer depuis qu'elle a appris par Gamelin que ses parents étaient très en colère à cause de notre père mère est au 36ème dessous elle m'a même avoué qu'elle aurait préféré mourir aux côtés de Carver oh venir ici semble avoir anéanti tous ses bons souvenirs d'enfance si seulement nous pouvions les lui restituer même partiellement après cette expédition dans les tréfonds nous pourrons racheter sa maison et nous installer dans la haute ville Gamelin aurait cédé le domaine à un esclavagiste qui l'avait battu au dé le domaine familial semble servir à présent de QG aux esclavagistes venus de tout Edas ça va être un scandale ! je vais leur péter les genoux je vais leur péter les genoux aussi j'aime bien, elle a un petit peu schizophrène sur les bras, elle a plusieurs personnalités je vois pas ce qu'il y a de drôle c'est une réplique drôle j'ai donné notre maison à des esclavagistes bref comment Gamelin a-t-il pu laisser faire ça ? si vous voulez mon avis, ce n'est pas pour rien que Mère nous a rarement parlé de lui trêve de plaisanterie ces minables n'ont aucun droit sur notre héritage familial introduisons-nous dans le domaine et récupérons le testament qui est destiné à Mère j'ai déjà évoqué cette possibilité d'après Gamelin, l'entrée principale est bien gardée Mère m'a donné son ancienne clé elle a dit qu'elle devrait ouvrir la porte de la cave apparemment les égouts passent juste sous la maison voilà bon on fera ça une autre fois je suis pour une électrique dans les égouts voilà commander des runes vous voyez les runes oh voilà donc en fait les runes c'est des petits trucs comme ça qui permettent runes de protection une rune d'armure qui améliore la valeur d'armure waouh merci beaucoup et une rune d'électricité qui donne des dégâts d'électricité et ça se met sur les armes et les armées je vais juste aller vérifier un truc euh non c'est pas là bon voilà je vais pas le prendre je le prendrai peut-être un jour mais pas maintenant en fait si vous voulez ça c'est des objets que j'ai avec ma version de Dragon Age voilà donc on va aller faire la quête du fils machin là c'est comme le droit du sang s'en fout le saut de la famille telle wayne je sais pas si c'est ça c'est difficile ce jeu pour moi il est un petit peu reposant enfin proposant je sais pas c'est comme un c'est comme un gros bouquin à chaque fois des dragonnaires les dragoneiges c'est tu y joue tu lis t'écoutes puis tu jouis quand t'as fini le jeu tu joues oui c'est ça le principe en fait non tu joues pas t'es un petit peu déçu du coup d'or demande il reste ces principes de vous avez beaucoup de chance de des livres en quoi j'aimerais avoir une sœur et une grande famille ça doit être fantastique vous ne serez jamais seul c'est fantastique même si ça serait peut-être mieux sans l'oncle gamelaine j'ai décidé de ne pas voulu passer en fait ce truc là parce qu'elle va je voulais causer par dessus pour pas que vous les entendiez mais mais bon finalement en fait c'est mieux pour vous pour nous ça fait du les bagouins non plus ça fait ça fait tout en plus en fait donc voici le père du attention bonne lecture voilà j'espère que c'était bien mes hommages madame vous semblez femme en mesure d'apprécier les rubis les plus fins d'antiva pour s'assumer votre cou oh putain je n'importe que les meilleures marchandises du nord dans les marches libres mon dieu non mais il l'a regardé j'ai une grosse armure et une grosse épée vous voulez des bijoux ? c'est le mec c'est un mauvais marchand tu sais en fait je m'intéresse davantage à votre fils désolé je suis célibataire je n'ai jamais rencontré femme assez belle et charmante pour retenir Vincenzo si Aveline je vous en prie Sarah vous vous inquiétez très certainement pour Fenril mais nous ne lui voulons aucun mal difficile de dire qui veut du mal à qui dans cette ville non ? vous pourriez peut-être lui éclaircir les idées nous ne sommes pas des templiers Sarah vous ne trouverez meilleur ami pour un jeune mage terrifié mal dit gars vous êtes mage j'imagine que vous aiderez un gamin qui essaye d'échapper au templier dans ce cas bien sûr le petit était dedans jusqu'au cou alors je l'ai orienté vers la seule personne que je connaisse qui ne conspue pas les mages un ancien templier du nom de Samson pourquoi un templier l'aiderait-il ? sa conscience le ronge parce qu'il a servi chez les templiers trop longtemps à présent il vient en aide des mages en fuite il ne se montre pas la journée la nuit il se tient près de sombres rues c'est là que vous le trouverez voilà personnellement dame élégance j'irai la voir après donc personnellement j'adore l'accent de ce mec je peux se dédire à chaque fois alors eh jour nuit jour nuit jour nuit jour nuit oh oh combo breaker ces chargements sont beaucoup trop long sinon les rues ne sont pas sur la nuit nous devrions y remédier sinon oui alors allez voir encore une fois bien fait de la pub et pas longtemps du coup je leur fais en retour encore donc je voudrais de sandman je mettrais un petit lien à la description je sais pas quoi qui est un très bon testeur qui fait du du zelda principalement et du rétro gaming allez voir alors c'est un terme est 100 il semble donc c'est au mega fly c'est sur le forum de façon tout ça qui fait lui un let's play sur sur sa lentille et qui avait cruellement besoin d'abonnés que comme vous qu'on adore c'est très sincèrement ces deux mecs absolument géniaux donc aller voir en priorité c'est même au dessus de moi moi je m'en fous limite de mon esprit je fais des vidéos pour moi et je vous les passe ensuite ah d'accord il y en a d'autres enfin on leur roule dessus de toute façon on dirait bob lennon face à des barbares ah là là c'est petit malembre un coup des coups de jarret tu sais donc là mon fils n'a rien allez on va mourir plus vite même pas one shot le machin ils font vraiment mal mes alliés quand même c'est même pas moi qui fait des dommages à la charnette d'envie hop là je peux rester comme ça et attendre on peut m'atter hein la piste est son coup de sol je règne dans mon sang pourquoi les gants se déchaîne-t-il toujours la nuit il faudrait ta gueule ta gueule pourquoi ils se déchaînent toujours à nuit peut-être parce que le jour il ya des gardes et qui sont stupides mérite pourquoi ça se demandait si elle réfléchit vous allez voir ça va être marrant quand elle a commencé à parler de tuer dans l'émission grosse bague alors maintenant que ceci est fait c'est fini et re refait l'auberge du pendu j'habite plus tard pour aller voir barbari alors sans son mais ici il faut descendre par là il n'a pas il n'a pas de pop et la genre ouais je crois qu'en fait il y a un énorme potard parce que elle normalement elle dit ça devant l'auberge du pendu un petit lac peut-être après tout le vincenzo a dit que quelqu'un viendrait fouiner vous cherchez le garçon c'est ça fait une machin chose je vais vous dire moi je ne peux rien pour vous avez vous rencontré ce garçon j'en ai bien peur le pauvre était fauché comme les blés cela dit pas un rond si j'en ai d'un gratuitement c'est la porte ouverte vous l'avez abandonné du coup je lui ai indiqué un capitaine de ma connaissance rainer il fait embarquer des fugitifs des fois il a pris une apostale la semaine dernière une fille que je lui ai envoyé ça a peut-être mal tourné cela dit des rumeurs court comme quoi il les retiendrait captifs tous les deux alors dites moi qu'il n'est pas trop tard pour le sauver par pitié d'aucun indice que rainer a enfermé les deux dans un entrepôt des quais pas loin de la jeter si vous allez jeter un oeil vous trouverez peut-être le petit avant qu'il ne soit livré aux templiers ou pire violer dans un trou à rats ils se rendent compte simplement quand ils écrivent le dialogue à moi mais je continue il est le pilote il est le pilote il est le pilote il est le pilote c'est le changement son dix fois trop bon mais enfin l'important c'est que l'expérience je sais pas j'ai pas regardé lors je sais pas combien je vais être ensuite ce sera peut-être un épisode d'une heure et demie après tout je vous mettrai en six parties bon enfin les brigands sortent de leur trou la nuit l'entreprise attaquer voilà alors attention c'est qui vient de balancer sans assez toi d'accord elle fait mal au fait ça mais t'aimes quand même n'étudie je n'aime pas trop mais bon là ça va aller je sais pas en normal je dois ou pas si j'ai besoin d'étudier que je suis on s'en vient à profiter d'app en même temps c'est important vous voyez c'est parti c'est parti de la stratégie de base de créer crève chavagne sur le dessus aussi ça marche il ya du sens sur mes bêtises on a cru qu'elle avait un orgasme mais oui c'est bien on passera au pressing plus tard ramasser en c'est important ce que vous allez finir la cour de passion j'aime bien que le dos qui est là puis oui il ne bouge pas à lui mais il ya des coups nari des coups nari les guerriers avec des cornes on va l'aspect qu'on arrive je suis pas quitté pour la tête alors c'était sage donc ça c'est mérite oui c'est mérite voilà alors là en théorie des dizaines dizaines de pièges qu'on va bien évidemment tout se déclencher parce qu'on est des plots genre des méga plots de l'infirmé de l'infermé d'une personne n'est pas lui je suis pas de violer la gueule parce que sinon tu vas me faire chier les assassins comme ça ils sont chiant parce que j'aime bien disparaître donc là vous voyez il y a un piège ça doit être varic qui les détecte comme ça je les activerai tout à l'heure si je suis en forme voilà donc là on prend varic et on fait ouf presque trop facile clic droit et c'est fait d'experts en plus bon faire attention parfois des pièges qui sont assez vicieux je suis quelqu'un qui est pas mal dans le genre par ici mais avec les six avec les six qui sortent du sol cette salle ne sert à rien si vous avez des petits conseils à me donner je suis pas contre parce que bon moi je suis pas non plus un un méga joueur de la mort qui pue donc personne ne bouge restez aussi silencieux que possible c'est bien donc comme je suis pas un méga joueur vous voulez que je fasse ça je crois pas désolé vous voulez que je vous suce la bite mais non je ne crois pas attrapez la pitié à l'aide quelqu'un ses mains il paraît qu'ils peuvent rien faire sans leurs mains vous ne savez rien de la magie et et Merci.